L'oralant Pika et Nicolas Lozina ne sont plus en couple. Les parents du petit Zlatan ont annoncé leur rupture deux ans après leur mariage. Mais comment la jeune femme gère-t-elle le divorce ? Est-elle encore célibataire ? Elle répond aux questions des internautes. Elle revient sur son divorce c'est via une vidéo YouTube que l'oralant Pika a bien voulu revenir sur sa rupture. Elle souhaitait apporter son soutien à de nombreuses femmes qui se sont retrouvées dans le même cas. Ce sont elles qui lui ont inspiré cette vidéo YouTube. L'oralant Pika affirme que la rupture s'est faite d'un commun accord. On s'entend très bien, dans le respect mutuel et surtout pour notre fils. On fera toujours les choses bien par rapport à ça et on continuera à être des parents présents et exemplaires. Les heureux parents de Zlatan continueront à vivre à Dubaï, chacun dans un appartement différent. Tout le monde juge plus ou moins la situation mais vous n'êtes pas dans mon couple. Vous ne savez pas si on n'a pas essayé plusieurs fois etc. A répondu l'oralant Pika face aux critiques qu'elle pouvait recevoir. Ils n'étaient plus forcément compatibles, plus forcément heureux. Pour moi la lâcheté c'est de rester dans une relation qui ne vous convient plus. La vie est courte. A-t-elle déclaré. Fille de parents divorcés, l'oralant Pika affirme ne pas l'avoir forcément mal vécu. Elle trouve qu'un couple qui ne ferait que de se déchirer à la maison, était bien plus nocif pour un enfant. L'oralant Pika célibataire ? Elle répond via sa story Instagram, l'oralant Pika avait affirmé ne pas rentre de nouveau en couple. De ce qu'elle raconte dans sa vidéo YouTube, cela ne semble d'ailleurs pas être une priorité pour elle en ce moment. Dans mon esprit à l'heure actuelle je pense à mon bien-être de femme. Je pense au bien-être de mon fils, à me construire moi-même. Parce qu'avant de vouloir construire une autre relation, ce qui est à des années-lumière de ce dont j'ai envie, il faudrait apprendre à se construire soi-même. Son histoire avec Nicolas est en tout cas bel et bien terminée. C'est elle-même qui le dit via sa story Instagram. Il n'y a pas de retour possible selon elle, nous sommes arrivés au bout de notre histoire. Autre histoire terminée pour la jeune femme ? Celle de la télé-réalité. En effet, la maman de Zlatan a affirmé qu'elle ne ferait plus de télé-réalité. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501